Je suis Archil et moi, c'est Léon. On a monté Archil et Léon il y a à peu près deux ans. On met toujours vachement en avant les patterns rythmiques, la basse. Travailler à deux, si c'est avec la bonne personne, c'est vraiment ouf et c'est un vrai, vrai plus. La basse du duo, hormis tout ce qui est compo et tout, c'est humainement. En fait, on s'entend vraiment bien. Moi, je bossais tout seul avant pendant un moment. Et puis, il y a un moment où tu n'as plus de recul, tu passes des heures et des heures dans ton studio sous terre à écouter le même truc. Il y a des moments où tu vas dire, c'est excellent, c'est génial et une heure après, tu vas te dire, c'est de la merde ce que j'ai fait. Et là, on sait que si tous les deux, on est content, il n'y a pas de problème, on ne se pose plus de questions. Et du coup, je sais que si lui, il me dit, ça ne marche pas, je ne me pose pas plus de questions et j'en ai. Je me suis mis à construire des instruments il y a à peu près deux ans. En fait, j'ai toujours énormément aimé bricoler et puis là, ça me manquait un peu depuis que j'habitais à Paris. Et puis, je me suis dit, en fait, pourquoi je ne l'ai jamais fait pour la musique ? Donc, j'ai commencé à faire des premiers instruments. Là, je me suis dit, c'est génial, du coup, ça nous apporte vraiment un son hyper particulier, une patte, un truc vraiment distinctif. Pour un peu innover, avoir des choses nouvelles, je trouve que ça passe vraiment par le son. Et c'est pour ça qu'on passe des heures et des heures à inventer de nouveaux instruments, ou puis à triturer des boutons pour modifier un tout petit peu le son de tel ou tel enregistrement. Pour l'EPBAM, on s'est posé une petite demi-journée et on s'est dit, qu'est-ce qu'on va utiliser déjà comme instrument ? Ce qui est important au début, c'est de délimiter, je trouve, c'est de se donner un peu un cadre. C'est ça qui va donner vraiment la sonorité de l'EP et une cohérence aussi. Vraiment, on sélectionne un peu notre palette sonore comme un peintre qui choisirait ses couleurs, qui ferait des petits tests avant de se démariner une peinture. On est tous les deux batteurs, du coup, c'est vrai qu'il y a un truc qui se passe. Vraiment, on a un peu la même vision de la musique. On met toujours vachement en avant les patterns rythmiques, la basse. C'est un peu vraiment les piliers du morceau. Et après, notre but, je pense que ça s'entend dans notre musique. On ne fait pas non plus de la musique expérimentale, je dirais, ou de l'ambiance, en tout cas. Notre but, c'est de la rendre toujours quand même accessible. Du coup, au niveau des structures et de la répétition, d'avoir toujours quelque chose auquel les gens peuvent se rattacher et qui peut parler à des gens qui n'ont pas forcément la culture expérimentale. Moi, j'ai un côté un peu plus commercial, on va dire, que Archil, qui est lui plus expérimental de base. Et en fait, cette frontière, on l'a construit à deux. Et c'est ça qui était finalement sa dernière chill année. Et c'est ça qui est assez cool, ce démo-là. Merci. 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 Merci.